Si Grasse n'a pas réussi à faire flancher Quentin lors des ambassadeurs de Koh-Lanta, le feu sacré ce mardi 11 avril, l'aventurier a fini par tirer la boule noire, synonyme d'élimination. Une mauvaise nouvelle pour le public. Ce mardi 11 avril, TF1 proposait le traditionnel épisode de la réunification dans Koh-Lanta, le feu sacré. Grasse et Quentin en étaient les deux ambassadeurs. Si la mère de famille de l'équipe jaune a fait jouer sa goye et son tempérament, le candidat de l'équipe rouge s'est, lui, montré plus réservé. Le jeune père de famille n'a toutefois rien lâché. De fait, Denis Brognard leur a finalement proposé d'aller à la boule noire. A l'issue de ce tirage au sort fatal, si y est-il Quentin qui a été éliminé? Koh-Lanta, le feu sacré, Quentin bouleverse le public définitivement? Rien n'est moins sûr. Car dans le teaser diffusé en fin d'émission, un incroyable rebondissement semble survenir en début d'épisode 9 de Koh-Lanta, le feu sacré, diffusé mardi prochain, le 18 avril, sur TF1. En attendant de savoir les contours de ce coup de théâtre annoncé, les internautes ont laissé parler leur tristesse de voir Quentin prendre tiré la boule noire. Il faut dire que l'aventurier est plutôt apprécié du public. Son histoire personnelle, tragique, les avait d'ailleurs beaucoup aimés. A 19 ans j'ai eu un accident de moto et j'ai été placé deux semaines dans le coma, expliquait-il dans son portrait. En 2020, j'ai été victime d'une agression. Pendant que je déposais ma fiche et sa nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. Je suis un survivant. Koh-Lanta 2023, Quentin croyait en sa bonne étoile. Voilà pourquoi Quentin s'était, de lui-même, désigné ambassadeur. Le jeune père de famille croyait en sa bonne étoile et en sa destinée. Pour ce 23e jour d'aventure, son tatouage indiquant le nombre 23, jour de naissance de sa compagne, était même pour lui un signe. Si pour l'heure Quentin semble donc définitivement éliminé, le twist annoncée laisse peut-être une petite chance à l'aventurier de poursuivre son parcours mardi prochain. En attendant, Télé Loisirs vous propose de découvrir quelques réactions d'internautes suite à ce tirage au sort des ambassadeurs. Quentin, visage qui pleurent, hashtag Koh-Lanta, foufou, arrobas cloufournel, april 11, 2023, non un Quentin WSHHH, hashtag Koh-Lanta, CO, arrobas CO, LFC 76, april 11, 2023, OMG, quentin, hashtag Koh-Lanta, dans le mille, arrobas linael, april 11, 2023, non pas Quentin. Visage qui pleure, visage qui pleure, visage qui pleure, hashtag Koh-Lanta, GO, arrobas louchi gang-0, april 11, 2023, fait chier que Quentin part, hashtag Koh-Lanta, rel, arrobas ricou, april 11, 2023, si Quentin revient ça serait énorme, sa bonne étoile là, je trouve ça mignon, étincelle, hashtag Koh-Lanta, Stella, fleur de cerisier, hibiscus, arrobas stellage, april 11, 2023, je suis le seul à détester grâce, qui se croit au dessus de tété, dégoûté pour Quentin, dièse Koh-Lanta, alfezac, hashtag Koh-Lanta, DODZ, méridien, arrobas marcato, april 11, 2023, pas Quentin Poutine, visage qui pleure, hashtag Koh-Lanta, hashtag Koh-Lanta, HTTPS, 2.0, baroblique, baroblique, t. Conwa Okoka, Pauline, arrobas zop 007-313-47, april 11, 2023, à lire aussi laisse le parler, elle l'enchaîne. Grâce trop agressive face à Quentin dans Koh-Lanta 2023, les internautes divisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501